au niveau des couleurs pour qu'on voit bien sur les photos on va modifier les couleurs je vous laisse modifier quand vous voulez les couleurs du texte et du cercle donc avec la flèche noire et c'est pas encore groupé donc avec la flèche noire on arrive à sélectionner l'un ou l'autre facilement et n'oubliez pas de mettre en avant pour le cercle par exemple la case contour vous la mettez en avant puisque c'est ça qu'on va modifier on va aller chercher le nuancier menu fenêtre nuancier et choisir la couleur qu'on met y compris pour le texte aussi que je sélectionne mais cette fois ci c'est évidemment la case de fond voilà peu importe c'est juste un exercice le logo est pourri on le sait voilà on va sélectionner tout et on va tourner donc en ayant tout sélectionné je mets pointeur tout près de d'une poignée du coin j'ai la flèche qui tourne je tourne en enfonçant la touche majuscule la touche shift voilà je lâche le bouton à souris puis la touche c'est retourné et je vais positionner de manière à avoir de l'espace en bas mais évidemment ici c'est en haut et à droite mais évidemment ici c'est à gauche voilà on positionne plutôt à cet endroit là et on va enregistrer le fichier dans le dossier décompressé que vous avez pris tout à l'heure on va peut-être changer le nom ici et je vais indiquer que c'est en couleur et que ça a versé et voilà donc vu que toi tu ne vois pas le cadre quand tu sélectionnes tout il y a deux possibilités soit tu passes avec l'outil transformation manuel et là d'office tu vois le cadre ça c'est sûr ou alors si tu restes avec l'outil flèche noire pour demander le cadre il faut aller dans le menu affichage et demander afficher le cadre de sélection tu as double cliquer sous l'outil transformation ou quoi non à tu as clic droit transformation rotation à oui ça c'est aussi possible de le faire comme ça voilà d'une manière ou d'une autre bon ceci dit c'est un peu ridicule de tourner à 180 degrés le cercle puisque c'est un cercle il reste à 180 degrés mais bon le logo sera pas toujours comme ça quand même bien à partir de là on va passer dans photoshop on va ouvrir les images dans photoshop donc